Et à propos de réfugiés, le service des volontaires de la coopération japonaise a initié une série d'activités culturelles et sportives au profit des enfants du camp des réfugiés et des enfants de Sanyogo dans la commune rurale de Pabré. La clôture de la manifestation est intervenue vendredi dernier sur le site des réfugiés en présence des responsables du H&R et de la JICA. Reportage Nathalie Savadougo. De la lutte à la corde, de la danse japonaise, de la fabrication des instruments de musique, la sensibilisation sur le lavage des mains et des sachets plastiques, bref, ce sont autant d'activités apprises par les enfants du camp des réfugiés et du village de Sanyogo aux côtés des volontaires japonais. Ces trois semaines passées ensemble dans le camp des réfugiés de Sanyogo, situé dans la commune rurale de Pabré, ont été une occasion de divertissement et d'apprentissage pour ces jeunes. On a appris à lire, à écrire et à compter, on a appris aussi des choses qu'on n'avait pas apprises auparavant. C'est 19 volontaires de différents domaines qui travaillent pour leur propre mission ici au Burkina Faso. Ils ont été aidés par trois volontaires de court terme de la JICA qui ont été envoyés uniquement pour ces activités. Il y a donc un taux de 13 jours. En gros, c'est trois semaines et plus exactement, c'est 13 jours d'activité. Ces diverses activités réalisées par 18 volontaires japonais entrent dans le cadre du programme du JOCV, une coopération japonaise dans le domaine du volontariat. Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés, HCR, l'appui des volontaires japonais cadre avec la mission du HCR qui est d'apporter protection et assistance aux réfugiés. Vous avez vu l'enthousiasme de ces enfants. Ça signifie que l'approche est participative et interactive, ce qui donne en fait des divertissements au courant desquels les enfants apprennent, les enfants construisent, les enfants développent des compétences de société. Et ça, c'est très appréciable. A l'occasion, les volontaires ont remis un lot de matériel composé de ballons, des appareils de musique et de cordes aux jeunes du camp des réfugiés et du village de Sanyonyogu.